Les cycloestrines sont des oligosaccharides cycliques issus de l'amidon, de sources naturelles. Cette disposition cyclique laisse à l'intérieur une cavité hydrophobe et à l'extérieur une surface hydrophile. Il faut savoir que la cyclodextrine est très utilisée dans l'industrie pharmaceutique ou agroalimentaire pour deux raisons. Elle permet d'augmenter la solubilité des principes actifs et elle les protège également contre la dégradation. Pour ce qui est l'aspect augmentation de solubilité, on utilise les cyclodextrines pour augmenter la solubilité de molécules hydrophobes qu'on ne pourrait pas utiliser comme candidat médicament si elles ont une solubilité trop faible dans l'eau. Le fait d'encapsuler ces molécules permet d'augmenter la solubilité de ces composés par plusieurs ordres de grandeur. Pour ce qui est l'aspect de stabilité, il y a des molécules qui peuvent se dégrader en présence de lumière, dans la chaleur ou si le pH est trop faible par exemple. Donc le fait de les encapsuler dans la cyclodextrine, ça permet de les protéger. La cyclodextrine vient jouer en quelque sorte le rôle d'un bouclier chimique. D'abord, il faut savoir mesurer cette affinité, c'est-à-dire obtenir une constante affinité pour savoir si le complexe est bien formé ou pas, soit en solution aqueuse. Ça c'est un aspect, et le deuxième aspect c'est améliorer l'encapsulation de cyclodextrine en faisant la modification chimique. Et là c'est un vrai métier en fait, parce que ça rentre en jeu la chimie de sucre et la fonctionnalisation sélective de plusieurs cyclodextrines. On a utilisé ce concept dans le cadre de candidats médicaments qu'on a développé au laboratoire. Donc c'était des candidats médicaments pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin, et notamment de la maladie de Crohn. Des chercheurs de Clermont-Ferrand se sont aperçus que certaines chouches bactériennes d'Echerichia coli étaient en partie responsables de l'inflammation observée chez la maladie de Crohn. Dans l'équipe, on a donc développé des molécules capables de bloquer l'adhésion des E. coli sur les cellules intestinales. Le problème de ces molécules, c'est qu'elles étaient trop hydrophobes pour qu'on les utilise en tant que telles. Et on a donc décidé de les inclure dans des cyclodextrines spécifiques. Et cette inclusion a permis d'augmenter grandement, par plusieurs ordres de grandeur, leur solubilité. On atteint maintenant des solubilités de plusieurs grammes par litre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada